Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour la guidance sentimentale intemporelle pour les béliers. Alors je vais demander des messages avec ces deux oracles, les anges de l'amour et les prévisions des rats, pour voir pour tout le monde, célibataire, en couple, les petits messages au niveau général pour votre domaine émotionnel. Et puis ensuite je vous propose de regarder vous et l'autre. Si vous êtes célibataire, vous pouvez toujours regarder pour la personne que vous rencontrerez prochainement. Voilà, la prochaine rencontre, la prochaine relation. Allez, je vais commencer tout de suite avec des messages des anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire ? Je vous rappelle que ça reste des guidances collectives. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, après il faut savoir aussi ce qu'on veut au niveau sentimental. Et à une fois, lorsqu'on sait ce qu'on veut, il faut faire fonctionner la loi de l'attraction. Ça, ça parle peut-être plus pour les célibataires. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et on va finir avec, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Bon, là, en l'occurrence, on est sur plutôt, je pense, donc plutôt des personnes célibataires ou des personnes en couple, mais qui, en fait, ne sont pas dans la relation qui les rend heureux ou qui les satisfait ou qu'il y a vraiment de l'amour. Puisque là, on vous dit de rester optimiste. que la pensée positive et la foi vous apporteront le véritable amour, en fait. Et ça pourrait arriver très vite, très bientôt, ou très bientôt, là, il y a une séparation. Mais restez optimiste, il y a des belles choses qui arrivent. Et en d'autres paquets, on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Facteur religieux, votre vie subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Allez, on va regarder avec les prévisions des rats. Ah, qu'est-ce qui vient à vous ? Alors, c'est intemporel, donc c'est au moment où vous tombez sur cette vidéo. Ça peut venir par après, les événements. Ça peut vous parler déjà maintenant. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire. Enfin, selon celui-là, c'est pas le solaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Celle-ci, elle ne saute pas très, très bien. On a la protection. Donc, on vous invite à vous protéger. Oui, à vous protéger. Ou vous êtes protégés. On vous protège. Bon, je vais aller les chercher parce que celles-ci, elles ont vraiment du mal à sauter. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le contrat. D'accord. Donc là, il y a un engagement. Séduction. Soutien. D'accord. Donc là, il y a peut-être un engagement qui peut venir à vous, qui va vous protéger. Ou alors, vous vous protégez. Vous avez peut-être peur de l'engagement. Vous vous protégez d'un engagement. Ou vous restez par protection, par sécurité dans un engagement. Alors, la séduction, soit vous essayez de séduire parce que cet engagement, c'est un appui, un soutien. Ou alors, vous pourriez aussi être dans l'auto-protection. Alors que là, en face de vous, on pourrait vous proposer un engagement qui pourrait vous séduire. Et qui pourrait être en plus un engagement où il y ait de l'entraide mutuelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La patience et la chaleur. D'accord. Donc, peut-être que ça ne va pas venir tout de suite. Ou c'est peut-être quelque chose qui va vous demander de la patience, du temps. Qui va prendre du temps. Mais en attendant, profitez de l'atmosphère chaleureuse qu'il peut y avoir dans cette relation. Ou alors, vous préférez vous patienter. Peut-être si c'est une relation encore dans l'idée d'une relation qui est juste... Vous maintenez cette relation par confort matériel ou par sécurité matérielle. Ou même dépendance affective. Parce qu'il y a de l'entraide mutuelle. Là, il y a une idée de rester dans votre petit confort. Dans le petit confort... Oui, le petit confort tout simplement. De votre engagement. Il n'y a pas plus. Alors, en d'autres paquets, vous avez la paix. La paix, la manipulation, la libération. Le silence. Ok, vous allez rester en paix, dans une paix intérieure, dans votre couple en paix. Peut-être qu'il peut y avoir des petits jeux de séduction qui reviennent aussi dans un couple. Et puis, une atmosphère chaleureuse. Allez, on va regarder maintenant avec... Donc, c'est le jeu Ensemble de Lucy Ham. Que j'ai découvert là et que je viens de la voir et qui est vraiment chouette. Alors, on va regarder les énergies de vous et de la personne en face de vous. Ou la personne que vous pourriez bientôt rencontrer. Alors, là, qu'est-ce que j'ai qui se retourne ? Chaser, je suis dépendante car j'ai peur de l'abandon. Alors, on y va. Donc, vous prenez la... Alors, je vais demander vous de ce côté-là et l'autre-là. Après, vous pouvez inverser si ça vous parle plus d'un côté pour vous que de l'autre. Les polarités vont être mélangées. Il y a les deux polarités dans le tas. Allez. Alors, mes belles âmes, j'ai la vidéo qui a coupé parce que je n'avais plus assez de place sur le téléphone et je n'avais pas vérifié avant. Donc, j'avais comment... Je reprends. Donc, j'ai tiré les cartes pour votre partie à vous. Donc, Bélier, on vous avait la tendresse, je suis la gentillesse, la douceur, la tendresse. Le retour, le fait d'être perdu, d'avoir peur, de ne pas savoir trop. Il y a beaucoup de mental. Là, il y a un besoin de prendre une pause, de prendre du recul. Et puis là, on a le chaser, c'est la blessure d'abandon, le fait d'être dans la dépendance. Donc, la personne en face de vous qui est votre partenaire ou la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à laquelle que vous pourriez rencontrer si vous êtes célibataire. Donc là, on a de la jalousie, de la possessivité, certainement liée aux blessures d'enfance ou blessures d'âme. On vous dit que c'est de l'illusion, cette relation, que cette personne n'y aura pas d'amour. Il y a quand même, alors ce jeu, plus il y a des cœurs noirs, cœurs noirs, c'est négatif. Cœurs les deux, ce n'est pas impossible. Ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. Et cœur rose, c'est positif. Donc là, il y a une victoire. Il y a une envie quand même de se battre pour la relation, pour l'amour, mais bon, il n'y en a pas. Et en même temps, cette personne est toxique et dans la manipulation. Voilà, donc j'en étais là. Et puis, j'avais demandé une énergie féminine du côté des béliers. Vous avez eu féminine, fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Et une énergie masculine, il y en a eu deux. Masculin, inspiré, je suis inspiré quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Masculin, heureux, je me sens heureux et épanoui, je suis heureux de t'avoir rencontré. Et donc, je vais faire la même chose, je vais reprendre, je fais la même chose au niveau de votre partenaire en face. Donc, on a deux énergies féminines. On a féminine, visionnaire, votre est tombée par terre. Visionnaire, j'ai eu une vision de notre futur, je sais que ce destin se réalisera. Féminine, indépendante. Féminine, indépendante. Je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Et au niveau d'énergie masculine, la polarité masculine. Masculin, silencieux, j'aimerais te parler mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Est-ce qu'on a autre chose ? Au niveau masculin, on en a encore une. Masculin, égoïste, je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse mais c'est comme ça. Bon, voilà. Au niveau de la polarité masculine en face, c'est moins sympa. Là, c'est quand même plus sympa. Allez, on va regarder les événements entre vous dans cette relation. Alors, on a papillon, émotion, joie. Donc, il y a des émotions. Il peut y avoir encore des émotions, de la joie. Ou alors, il y a des obstacles. Alors, des difficultés. Il y a peut-être des difficultés justement à être dans l'émotion, dans cette relation. Ou à sentir les papillons dans le ventre. Donc là, on en a plein qui ont sauté. On a comblé. Donc là, on peut parler de partage équitable mais aussi de combler un manque. Donc, abondance, signature. Donc là, il y a bien un engagement. Ça peut être un divorce aussi. Et on a des nouvelles. Donc, il y a de la communication. Il y a une solution qui peut être trouvée par rapport certainement à ces obstacles. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà. Et puis, en d'autres paquets, il y a quand même la fin. Fin de relation, rupture. Fin du divertissement. Il y a une réflexion. Il y a besoin peut-être de savoir si vous coupez ou si vous trouvez une solution. Ou si vous allez peut-être sur un engagement. C'est peut-être cette idée-là en fait carrément. Réflexion, trahison, choix. Ouais. Voilà mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu, ce format. Je vous remercie pour cette écoute. Je vous remercie pour le soutien. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires pour voir un petit peu si ça vous plaît ce format. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501